Le numéro 1 est capitaine donc de Loire, ce sera Julien Vincent, le numéro 2 Alexis Martoya, le 3 Nicolas Muro, le 4 Augustin Veste et le 5 Arthur Carigos. Allez Pierre Théo qui va chercher la balle, Lancelot c'est au sol, intervention des arbitres, on a vu une faute. Lancelot, Cédric, Lancelot, Pierre Théo, Lancelot, Cédric, le shoot, c'est sur l'arceau, ballon au sol, le ballon qui va être récupéré, intervention des arbitres 3. Lancelot, Cédric, Lancelot, Pitou, Lancelot, qui n'a pas de solution, Lancelot qui rentre, Lancelot qui s'assoit par terre, avec son cheval, Cédric, Lancelot, Cédric, Pitou, Pitou, Pitou qui tire, c'est complètement sous le but. Ballon qui va être ramassé par Marc-Antoine, Lancelot, Lancelot, c'est juste pour s'y aller à Jean-Marc que seuls les cônes oranges ne sont autorisées, pas les cônes bleues. Thomas qui est un petit peu bloqué, allez, Cédric, 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 Cédric qui trouve Lancelot, le tir, le but, validé, on y va au 5, Lancelot. Et voilà, le deuxième but, le deuxième but. Allez, Nicolas relancé pour, alors sur Rhône, s'est récupéré au premier plan. Avec Arthur qui va attendre du soutien, il va en trouver avec Nicolas à nouveau. Nicolas, sur la droite, il met les gaz, il est bon, il passe et braille, il chute. Et égalisation de l'orceau. Lancelot, lancé, oh, attrapé Marc-Antoine, Cédric, Cédric, il n'a pas trouvé, si ça y est, c'est fait avec Lancelot. Qui retrouve Marc-Antoine, et but, validé, Marc-Antoine. Allez, Nicolas à nouveau lancé pour Loire-sur-Rhône, un petit peu de cafouillage là, sur cette touche, il va être obligé de rentrer à la maison. Julien, Augustin, Augustin qui temporise, il garde son ballon, il porte un peu sa balle, il part loin, la fin de passe au centre, il déborde sous la gauche. Il est bien bloqué là, par la défense de HBGO, qui va l'obliger à ressortir, avec Alexis. Alexis, lui aussi isolé, il va rentrer à la maison avec Augustin. Alexis qui aurait pu être un petit peu rugueuse, mais qui va, qui ne sera pas pénalisé. Alexis, Augustin, Augustin dans l'axe, Augustin, la remise au centre sur Nicolas, le petit chute, tout en douceur, qui vient se loger au fond. Thomas qui retrouve Thomas, Thomas qui va essayer, et on avance, c'est bien fait, et on revient à Mathias, qui remet derrière à Pitou, Pitou à Cédric. Cédric qui chute, c'est complètement manqué, et on va ramasser la balle du côté de Loire-sur-Rhône. Il va transmettre à Améliane, son capitaine, qui est un petit peu loin là, il veut... Oui, Loire-sur-Rhône, car... Derrière lui, malheureusement, c'était un petit peu court pour Raphaël. Allez, Nicolas, il va aller chercher Arthur. Il a fait un petit peu de travail pour ça, je prends l'attention, il est un petit peu arrêté lors de son ramassage. Arthur qui met les gaz très très fonctionnel, le gauche, il reprend, il réaccélère, il repart, et il marque Arthur ! Une fois qu'il joue avec Raphaël. Lancé, Pitou, prix Mathias, ballon au sol. Mathias, il va pouvoir ramasser... Et ballon ramassé cette fois-ci par Marc-Antoine, Mathias, Grégoire, Pitou, qui va être accordé au joueur descendant. Mathias, Pitou, Mathias, Mathias, qui se présente jusqu'au but, qui ne peut pas tirer. Mathias, fin de passe, qui trouve Marc-Antoine, Marc-Antoine qui passe à Grégoire, qui ne peut pas la rattraper. La balle au sol ! Amateur 3 ! 3 ! Ils mettent au score les joueurs verts, avec Julien, Julien sur l'aile gauche, il met les gaz, il shoot de loin, ça tape le fer et la balle est au sol. Alors c'est le bazar, mais c'est un joueur verre, il me semble, c'est ça, c'est remonté par Nicolas, le numéro 3 de cette formation de Loire, qui va rentrer à la maison, reconstruire avec ses coéquipiers. Et cette nouvelle touche à jouer, Nicolas, par Alexandre, Nicolas sur l'aile droite, il accélère, Nicolas, Nicolas, toujours, Nicolas, il ne peut pas passer le bras, il est bien pris là par Pitou. Arthur, elle est shoot, il était tout seul devant, il a juste eu à déposer ce ballon au fond. Et Marco qui avance, la balle qui est... Julien, directement. On va se remettre en place, sur la P3. Nicolas, Alexis, Nicolas qui va aller chercher Julien, loin derrière, pendant que les élis se mettent en place. Julien, Julien qui est en point, il s'y met les gaz, tout droit devant, le tir décroisé, allez, c'est un peu até, heureusement. Il y a un verre qui se présente, il rate le ramassage, et c'est récupéré par HBGO. Et c'est lui qui est avec Marc-Antoine, Lancelot, Lancelot, Lancelot qui freine. Et qui repart, il ne peut pas faire autrement... ... ... Julien, Julien, il temporise Julien, il attend de voir ce qui se passe, et il... Rien ne se passe, donc il va ressortir avec Nicolas. Nicolas, sur l'aile droite, là, longue passe devant, sur le numéro 2, malheureusement, la balle tombe au sol. Et c'est remonté par Julien. Nicolas. Alexis, Nicolas, à nouveau. Nicolas qui met les gaz dans l'axe, Nicolas la passe lobée par-dessus, là, elle est malassurée cette passe, elle tombe au sol une nouvelle fois. Beaucoup d'imprécisions, là, des gens de Loire. Vert. Mais ils vont avoir l'occasion d'aller inscrire leur cinquième but, juste avant la pause. Arthur avec le ballon, il va partir sur l'aile droite, Arthur, Arthur, il met les gaz, Arthur, Arthur, il tire, ça tape le fer, pénalité numéro. Allez, Cédric, Cédric, il a donné la balle à un joueur de Loire. Et on en restera là pour cette mi-temps. Allez, le match qui reprend avec un engagement de Loire-sur-Rhône, c'est Julien qui se présente au ramassage, remonté par Julien, le capitaine de cette formation. Ils ne se presseront pas, ils ne vont pas le perdre, bêtement, ce ballon. Nicolas, Nicolas, dans l'axe, Nicolas, il tire, il marque Nicolas, cinquième but pour Loire-sur-Rhône. C'est un but de Félix, un petit peu sur l'aile. Séance et c'est pris par Marc-Antoine, Mathias, hop, balle au seul, balle au seul qui va être récupéré par lui-même. Ça paraît compliqué pour cette équipe du Rouman. Mathias, il a envie de travailler le ramassage, alors il la met par terre, il la ramasse lui-même. Il a de s'imaginer un tour, mais tout est possible, il reste... Oh, la feinte de Grégoire, belle feinte. Marc-Antoine, Marc-Antoine, Pitou, Grégoire, Pitou, Marco, Pitou, et sur le cercle. On va remonter là immédiatement par Arthur qui va trouver Nicolas, Arthur, Nicolas, Nicolas, Nicolas. Il ne trouvera pas la troisième passe, il va être obligé de ressortir, Nicolas. On va rattraper du bout des doigts cette passe par Arthur, toujours pas. Et les trois passes, voilà qui est fait avec Alexis. Julien. Arthur, à nouveau, Arthur. Arthur qui met les gars sur la droite, il va déborder toute la défense, Arthur. Et le but, validé au numéro 5 de Loire-sur-Rhône, Arthur. Et là, malheureusement, elle a été passée par Thomas. Thomas qui a... Lancé, Grégoire, récupération, Marco, avec Mathias, Pitou, Pitou. Mais là, il va conserver son ballon, il va être un peu plus de la moitié. Allez, Loire en milieu de terrain, Nicolas, il va aller chercher Julien derrière, une nouvelle fois. Julien, il temporise. Julien, il part à l'aile droite. Julien, il remet derrière sur Arthur, Arthur, le tir et le but, validé à Arthur. Avec sur son côté gauche, Alexandre. Et on s'est pris par Marc-Antoine, c'est lui. Hop, voilà, balle directement au sol. Et c'est ramassé du côté de Loire. T'envoi, arbitre, t'envoi, arbitre. Lancelot, Lancelot, Lancelot qui va essayer de trouver le but. C'est à côté. Je crois que... Je crois que ce cercle, tout à l'heure, il ne réussissait pas à Loire. Il ne réussit pas à Arsenal Grand-Ouest. Je pense qu'il n'est pas réglé normalement. On va réduire le score, qui n'est plus que de 5 buts à 2. Cédric, lance-nous. Lance-nous. Et non, on ne va pas se raviser. On va garder le ballon. On va rentrer à la maison. On rentre avec... Et on fait une passe au défenseur. On la récupère. Comme ça, il n'y a plus de 10 secondes. Avec Cédric. Cédric, Cédric qui va chercher Marco. Marco. Cédric. Oups, les gants, peau de pêche. La balle qui reste au sol. Ramassé. Oui, Nicolas, là, qui a bondé sur le ballon. Il va trouver Augustin. Alexis avec la balle. Augustin à nouveau. Augustin, hop là. Le coup de frein pour mettre l'ançon dans le vent. Augustin, Augustin. La passion, Nicolas. Oui, par-dessus. C'était un peu ambitieux, ça. De la part de Nicolas, heureusement, il se rattrape et il remonte ce ballon tout de suite. Voir qui va rentrer à la maison. Arthur qui tourne au milieu de terrain. Il va mettre les gaz. Arthur, Arthur. Il tire. Il marque. Lancelot lancé. Lancelot qui lance, qui est récupéré par Marc-Antoine. Cédric. Lancelot. Cédric. Cédric qui n'a pas de solution. Il décide de rentrer avec Pitou. Lancelot. Cédric. Cédric. Lancelot. Lancelot le shoot. Cédric. 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 bien Augustin, Nicolas, Nicolas qui va partir sur la droite, il met les gaz, Nicolas, il cherche une solution au centre, il trouvera personne, il va passer les bras, il y aller tout seul, but de Nicolas, c'est lancé, attrapé Loire, et Augustin qui va aller chercher Alexis dans son camp, les joueurs de Loire, ils vont rentrer à la maison, il reste un peu plus de 3 buts à jouer, Augustin, 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 Augustin toujours, sur l'aile droite, bien isolé là, il balance 7 balles au sang, Tressa tombe au sol, intervention des arbitres, on peut espérer voir encore un nouveau but de la part des joueurs de Roumois, avec, allez, Loire au milieu de terrain avec la balle, Nicolas, Nicolas, il repart comme d'habitude sur l'aile droite, Nicolas, cette fois-ci aller jusqu'au bout, il va rentrer à la maison, Hop, le petit coup de frein d'Alexis, ils vont mettre dans le vent la mouche, Nicolas qui a la balle, entouré de joueurs d'HBGO, Nicolas, sur l'aile droite, il va trouver Alexis, Nicolas à nouveau, Nicolas, Nicolas qui passe dans le boulevard, laissé par la défense, dans le boulevard en Ouest, et lancé, pris là, au premier rang par Mathias, Mathias qui est retrouvé devant, le chute, et le but, Mathias, et ça c'est un but qui compte double, puisqu'on a réussi à mettre et le but, et la chute, Nicolas a relancé la spéciale avec Arthur, Nicolas, Nicolas il va décider de rentrer à la maison, il n'y avait pas de possibilité devant, et il va trouver Arthur dans son camp, Julien, Julien qui temporise, qui part, il met les gars, sur l'aile droite, il va trouver Nicolas dans l'axe, Nicolas tout seul, dans l'axe, qui vient inscrire un nouveau but pour cette équipe de l'Orsu, on est entré dans le money time de ce match, c'est lancé, 2-0, on s'est pris, Pitou, c'est mis au sol, 3-3, blanc, Pitou, Lancelot, Mathias, Lancelot, Lancelot, le chute à côté, balle au sol, C'est Loire qui va partir en contre-attaque directement à Augustin, Augustin qui met les gars dans l'axe, Augustin là, il passe par-dessus pour Arthur, il a bien fait de se raviser, le tir décroisé me semblait un petit peu ambitieux, Est-ce que je peux débrancher ton téléphone ? Et il a un peu secoué là, par Pitou, Arthur qui va tourner, il a vu, ouais, Julien devant, mais ça va être trop tard, le tir dans le dos, ouais, c'est raté, de toute façon c'était tiré, après le buzzer, victoire donc de Marc-sur-Rône, si ça avait été tiré avant, il était dedans,